Musique Cette carte de l'océan Indien couvre tout le domaine d'action de la compagnie hollandaise des Indes orientales depuis le Cap de Bonne Aspérance jusqu'au Japon. Les toponymes portugais qui couvrent de nombreuses portions de côtes témoignent de l'ancienne présence portugaise et de l'extension méthodique de la domination hollandaise au détriment de son concurrent ibérique. Depuis 1637, les Néerlandais détiennent le monopole du commerce avec le Japon. Seules les Philippines et l'Afrique orientale échappent à leur emprise dans la seconde moitié du XVIIe siècle. La carte a été gravée sur cuivre et imprimée sur vélin à Amsterdam par Peter Goss vers 1660, puis en 1700 par Johan van Cullen. L'impression des cartes marines sur vélin ou sur papier est rare avant la seconde moitié du XVIIe siècle. La plupart des cartes produites pour les navires hollandais étant manuscrites par souci de confidentialité. Deux larges illustrations évoquent l'importance des échanges commerciaux et politiques dans cette partie du monde. En haut, une longue caravane traversant la Tartarie. En bas, des marchands hollandais, arabes et asiatiques s'affairant autour de diverses marchandises épices, thé, porcelaine, soie. A l'est de l'Afrique, l'arrivée d'une ambassade dans le mythique royaume du prêtre Jean. Du point de vue de sa construction, c'est une carte mixte. Elle est parcourue d'un réseau de lignes de rimbes à la manière des cartes portulants traditionnelles, avec un centre situé sur l'équateur, au sud de Ceylan, et 16 centres secondaires ornés pour certains de rose des vents. Elle est dotée aussi d'une échelle des longitudes figurées sur la linéa Aequinoctialis, équateur terrestre, et d'une échelle des latitudes passant non loin de Ceylan, dont les degrés augmentent à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur, conformément à la projection de Mercator, dont les cartographes néerlandais ont acquis progressivement la maîtrise au XVIIe siècle. Six des navires représentés illustrent les routes de navigation empruntées dans l'océan Indien Méridional par les navires hollandais entre le Cap, où la compagnie avait installé une escale en 1652, et Batavia, aujourd'hui Jakarta, centre névralgique des Indes néerlandaises créé en 1619. L'itinéraire allée depuis l'Afrique du Sud ne remontait pas vers l'équateur à cause des vents contraires, mais se poursuivait entre 30 et 40 degrés de latitude sud pour trouver les vents d'ouest, les 40e rugissants, permettant de traverser l'océan avant de naviguer plein nord vers Java et le détroit de la sonde pour gagner Batavia. La carte représente l'état des connaissances hollandaises sur l'océan Indien et le Pacifique Sud-Ouest après la seconde expédition d'Abel Tasman en 1644. C'est cette expédition qui lui permit de reconnaître les côtes nord de l'Australie. À l'exception de la façade orientale cartographiée par l'anglais James Cook un siècle plus tard, toutes les côtes de l'Australie sont ainsi représentées, les dates des différentes découvertes figurant tout le long de la côte, de 1616 à 1644. Au large de l'Australie, un des navires figurés semble évoquer le périple d'Abel Tasman, qui en 1642-43 poussa jusqu'à la Tasmanie, laquelle ne porte pas encore son nom, mais celui du gouverneur des Indes orientales néerlandaise, Anthony van Diemensland. Le cinquième continent, découvert en 1644 d'après la carte, est baptisé Hollandia Nova. Chose rare, il est possible de distinguer plusieurs routes tracées au crayon rouge et noir attestant une utilisation de la carte lors d'une navigation en mer. Ces routes ne relient pas le Cap à Batavia en passant par le détroit de la Sonde, comme on pourrait s'y attendre, mais se déploient d'une part vers Ceylan, la côte de Coromandel et le golfe du Bengale en passant par l'île Maurice, ou d'autre part vers la côte indienne de Malabar en passant à l'ouest de Madagascar. Ce ne sont donc pas celles usitées par les Hollandais. De fait, en vente libre à Amsterdam, les cartes imprimées de Gauss et Van Kelen ont pu servir à d'autres navires que ceux de la compagnie hollandaise, notamment à des bateaux français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501